Et comme tous les dimanches soirs, on vous donne la parole, on s'installe à votre table pour discuter de sujets d'actualité qui vous préoccupent. Ce soir, dans Opinion Publique, Noémie Gauberon partage un repas avec 5 futurs ingénieurs des étudiants de l'UTBN, l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, au cœur des discussions emploi, inflation et environnement. Ils ont entre 18 et 21 ans et rêvent de devenir ingénieurs. Leur formation est exigeante, 1300 places pour 5000 candidats, leur diplôme en poche, ils sont presque sûrs de trouver un emploi. Mais à l'image d'une génération touchée par la crise sanitaire et économique, ces 5 étudiants sont préoccupés par la hausse des prix, car eux aussi doivent payer leur facture tous les mois. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ces questions de budget, du prix, des repas ? De plus en plus, leur pas quand même. Leur pas, c'est un budget qu'il faut prévoir. Même si ce n'est pas très cher, il faut quand même faire attention. On a de la chance d'avoir un RU qui est quand même à un prix raisonnable et un prix fixe. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas subi les conséquences de l'inflation. On verra au 1er janvier 2023, mais normalement, je crois que ça devrait rester. Mes parents me donnent 700 euros par mois pour pouvoir vivre complètement. Il y a mon loyer dedans, la nourriture, le téléphone, les billets de train, de quoi m'habiller. Sachant que j'ai 450 euros de loyer, donc après, il faut vivre avec ce qui reste. Et quand on parle de ces prix de l'énergie qui vont augmenter, de l'alimentation, comment vous appréhendez ça, vous ? Il y a une grosse incertitude, entre guillemets. C'est vrai que ma facture d'électricité, elle me semblait déjà aberrante. Je crois que c'était 100 ou 150 pour 3 mois. Pour un petit appart qui n'est pas fou, qui est plutôt bien isolé, il y a une fenêtre. On ne parle pas non plus d'une passoire énergétique ou quoi. C'est vrai que c'était avant l'augmentation des prix, donc j'ai un peu peur pour cet hiver. On verra combien on va être. C'est surtout dans la région, il fait souvent très froid l'hiver. On a besoin de se souver pas mal. Le gaz, pour l'instant, je n'ai pas lancé, mais c'est sûr que je vais rester en dessous des 20 degrés pour limiter au maximum. C'est sûr. 19 degrés et puis on va se couvrir. La question de l'emploi aussi. Vous faites partie d'une école assez prestigieuse, vous avez un bon niveau de diplôme. Est-ce que vous vous attendez à avoir un travail à la sortie de l'école ? Est-ce que cette insertion sur le marché de l'emploi, ça vous fait peur ? On parle beaucoup des questions de chômage, des jeunes, etc. Honnêtement, je ne suis pas confiant sur plein de trucs, mais sur ça, vraiment, j'ai assez la confiance. Du coup, je cherche mon stage de dernière année, qui va démarrer dans 6 mois. J'ai déjà des amis qui ont trouvé, qui ont signé des stages ou autres à des montants plutôt intéressants dans certaines entreprises. On voit que ça cherche. On a le luxe et vraiment la chance de pouvoir choisir. Moi, je trouve ça vraiment très rassurant parce que mes parents m'ont parlé de quand eux, ils sont arrivés sur le marché du travail. C'était dans les années 90, enfin des années 90, enfin des bouts. Et ce n'était pas la même chose. C'était, tu trouves un stage, tu le prends et s'ils te proposent un emploi, tu le prends et tu espères qu'ils vont te garder. Et c'est vrai que ça leur change beaucoup quand tu vois que nous, on va avoir vraiment beaucoup plus de choix et qu'on peut vraiment dire non. En fait, on n'a pas envie, bah non. Et c'est vraiment une chance, j'estime. La question de l'environnement, de la protection de la planète, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous semble important ? C'est forcément quelque chose d'important vu que l'on sait que ça peut avoir des très grosses hépercussions. Et forcément, c'est d'autant plus important du fait qu'on peut justement se retrouver à travailler sur ces sujets. En fait, je me rends compte avec mes études que chacun peut, et surtout les ingénieurs, avoir un réel impact. Donc, est-ce que c'est une problématique qui m'intéresse ? Oui, évidemment. Et en fait, je dirais même qu'à la base, ça ne m'intéressait pas du tout. Et en fait, ça m'intéresse maintenant, parce que, pour plein de raisons, parce que je me suis intéressée, parce que l'école aussi m'a fait m'y intéresser, parce que le monde change, quoi. Et je n'ai pas envie de vivre dans le passé. Et au contraire, j'ai même envie de plutôt tourner vers l'avenir. J'ai une petite question pour toi, Marceline. Ici, les étudiants qu'on a croisés ici, c'est surtout des hommes. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'au fil des ans, ça se féminise un petit peu ? Ça se féminise un petit peu. Sur les dix dernières années, les métiers, il y a de plus en plus de femmes. Alors, ce n'est pas forcément très répandu encore. On manque encore de femmes. Mais il y en a de plus en plus, et ça, c'est cool. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la suite du 19...